Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la morganite, alors avant de parler de cette pierre, c'est pareil, il y a plusieurs déclinaisons de couleurs, et puis donc je vais aussi vous présenter quelques créations que moi j'ai fait, notamment les boucles d'oreilles, parce que je sais pas si je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos, mais il y a très peu de boucles d'oreilles que j'ai trouvées jolies, alors du coup je me suis dit que j'allais les faire moi-même, et puis je vais aussi vous présenter une des dernières créations que j'ai faites, c'est une chevillère, voilà, parce que les bracelets je les ai, je l'ai en 8 et en 6, je parlais du calibre de la pierre, je vous le ferai voir après, donc là pour l'instant je vais vous parler donc de ses vertus et bienfaits. Donc la morganite, comme vous allez le voir, elle a plusieurs couleurs, elle va du rosé jusqu'au vert pâle en passant par le bleu, le blanc, enfin voilà, elle a beaucoup de couleurs, elle a plusieurs déclinaisons de couleurs, et donc c'est une très belle pierre qui est très douce je trouve énergétiquement, personnellement, donc c'est une pierre de détente, voilà, elle nous apporte vraiment de la sérénité et du calme, donc forcément elle stabilise l'humeur automatiquement, et puis tout ce qui est sentiment, on va dire, de mal-être, est franchement beaucoup atténué par cette pierre. Donc à partir du moment où on est détendu, physiquement parlant, vous avez le système circulatoire qui s'améliore, forcément, donc la circulation, que ce soit énergie ou de tous les fluides corporaux que l'on peut avoir dans le corps, est beaucoup plus fluide du fait que l'on est détendu, et même émotionnellement, on est aussi détendu, c'est vraiment une pierre qui apaise beaucoup, c'est pour ça que je trouve qu'elle est très très douce, en tout cas elle nous apporte énormément de douceur. Donc elle renforce aussi l'amour qu'on a pour nous-mêmes et donc forcément pour les autres, et le monde extérieur, elle nous aide à exprimer nos sentiments. Pour ceux qui sont un peu timides, et bien finalement ça nous permet vraiment à exprimer nos sentiments. Elle protège le cœur, alors après je dirais le cœur dans tous les sens du terme, je parle de l'organe, et puis tout ce qui va avec, tous les sentiments et tout ça, du fait qu'on est plus détendu, il y a aussi le fait qu'on arrive à prendre beaucoup plus de recul sur les choses, beaucoup plus de distance sur les situations, sur les gens, donc c'est aussi pour ça qu'elle protège aussi finalement le cœur. Enfin voilà, en tout cas moi je l'aperçois comme ça. Et forcément on a aussi beaucoup moins de tension musculaire dans le corps. Enfin voilà, c'est vraiment une pierre qui est vraiment très très belle, elle aide aussi vraiment beaucoup à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture du cœur, à l'ouverture de nos émotions. Elle nous aide vraiment à appréhender tout ça. C'est vraiment, enfin personnellement voilà, c'est une des pierres aussi que j'aime beaucoup. En même temps je dois vous dire ça dans toutes mes vidéos, je les aime tellement mes pierres. Enfin bon bref, je vais vous les présenter déjà. Alors là comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un petit bracelet en perle de 8 ici et en perle de 6 ici. Vous voyez vous avez les différents, alors je vais essayer de les décoller un peu, hop, pour que vous vous rendiez compte. Donc vous voyez ça vous fait vraiment deux choix de calibre. Ça peut être sympa pour, j'essaye de pas trop l'alluminer, enfin bon bref, parce que vu le temps qu'on a aujourd'hui, je suis obligée de mettre un peu de lumière. Donc voilà, là vous avez ces deux, ces deux bracelets là. Ici vous avez les boucles d'oreilles que j'ai faites. Alors elles sont toutes simples, après je peux en faire d'autres, de toute façon comme c'est moi qui les fait. Donc voilà, ici vous avez les petites boucles d'oreilles et ici vous avez la cheville qui est faite sur une chaîne dorée comme ça, sur un acier inoxydable doré. Voilà avec la petite chouette, voilà, qui symbolise la sagesse, la chouette. Donc voilà, et là vous allez les retrouver aussi facilement dans, sur mon site. Alors les boucles d'oreilles vous allez les retrouver dans la pierre morganite et vous allez aussi la trouver au niveau de mes créations aussi. Et puis pour la chevillère vous la retrouverez dans l'onglet chevillère de mes créations. Après si vous en voulez d'autres, si vous voulez d'autres choses, avez juste à m'appeler et je vous l'ai fait. Voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui sur la morganite. Je vous laisse aller voir tout ça. Je vous laisse aller voir aussi sur les réseaux sociaux et sur mon site. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.